Salut, je m'appelle Pierre-Luc et vous écoutez Prochain arrêt, un balado de la STL. Le but de ce balado est simple, vous faire découvrir les humains derrière le transport collectif à Laval. Sans le savoir vraiment, il y a pratiquement un an, nos vies allaient changer. Pour ce balado, je vous invite à jeter un regard sur le passé et comment cette pandémie de COVID-19 a été vécue par nos équipes à la STL. Pour en parler, j'ai la chance de m'entretenir avec quatre de mes collègues qui ont été au cœur des changements causés par la pandémie. Bonjour à vous quatre, merci de participer à ce balado. C'est quoi votre rôle à la STL? On m'occupe de tout ce qui est arrêt, abribus, tout ce qui est voies réservées pour nos autobus. Slim Amri, coordonnateur réseau et équipement métropolitain. En plus des infrastructures. De mon côté, le titre le dit bien. Jésus-Yann Langlais, coordonnateur mesures d'urgence et continuité des affaires. Tout le volet de planification, travailler avec les gens pour s'assurer qu'on a des plans B quand on arrive dans des situations imprévues. Donc, essayer d'anticiper les coûts. Mais aussi tout le volet gestion des urgences. Donc, on est en plein dans ce volet-là. Donc, tout ce qui est coordonner les activités d'urgence, être sûr que tout le monde est à la même page au même moment. Mon rôle, c'est d'accompagner les employés. Élisabeth Banville, conseillère en gestion du changement. Dans tout changement qui peut survenir à l'intérieur de l'organisation. Donc, que ce soit dans le cadre des projets, dans le cadre des procédures de travail quotidiennes. Je suis là pour mettre en place des activités, des événements, des choses qui vont leur permettre que le changement soit absorbé le plus facilement possible et qu'il se retrouve le plus confortable possible dans le nouvel état de fait. Mon rôle, c'est de travailler, d'encadrer. Julie Tremblay, chef communication. De soutenir et de collaborer avec une équipe de professionnels en communication, affaires publiques, relations publiques, relations de presse, médias sociaux, web. Donc, ça ne fait pas de doute à entendre vos rôles, vos responsabilités. C'est sûr que vous avez été au cœur de la pandémie, de la prise de décision jusqu'à l'action, jusqu'à la mise en place de ces décisions-là. Et on sait que ça ne l'a pas arrêté depuis pratiquement un an. Puis on sait, là, pratiquement un an jour pour jour, on a entendu le fameux point de presse du premier ministre Legault avec les mesures qui ont marqué l'imaginaire, la fermeture de commerce qui était non essentielle. Les gens qui étaient âgés de 65 ans et plus devaient être confinés. Puis après ça, bon, c'était la population graduellement qui l'a été. Vous, c'était quoi votre réaction quand vous avez entendu ces décisions-là? J'anticipais beaucoup ces mesures-là qu'on suivait déjà d'un œil attentif. Donc, j'avais une bonne impression de ce qui s'en venait. Par contre, ce n'était pas encore déclenché, ce n'était pas encore réel. C'est une chose de l'anticiper, c'est une autre chose de le vivre. Et je me rappelle l'avoir entendu à la radio. Je m'en allais chercher les enfants à la garderie. Puis tout de suite, j'étais en mode action parce que je savais que tout allait se fermer le lendemain. Donc, je me rappelle avoir parlé aux éducatrices pour rentrer, reprendre tout le matériel des enfants. Puis on me demandait, bien, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui se passe? Je dis, ah, je fais juste un lavage à la maison. Mais je savais que je n'allais pas revenir avant, sûrement un bon bout de temps. Donc, je me rappelle que c'était un peu cet état-là de préparer les choses. Et on en a entendu parler aussi, anticiper un confinement, donc possiblement l'épicerie. Donc, j'étais dans ce mode d'esprit-là. De mon côté, Pierre-Luc, quand je l'ai appris, j'étais à la maison devant la télévision avec mes deux enfants et mon conjoint. Puis la première réaction, ça a été vraiment un déferlement de questions. Mon conjoint dans le commerce de détails, est-ce que ça va fermer pour combien de temps? Comment on va s'organiser? L'école avec mon garçon, la garderie avec ma fille, il faut que tu ailles à l'épicerie me chercher des pâtes puis de la farine. Mon Dieu, qu'est-ce qui va arriver à partir de demain? Tout en me disant que, ah oui, OK, ça va arriver, mais on va respecter les règles. Puis dans les quatre, cinq prochains mois, ça va être un peu dur. Mais étant donné qu'on va les respecter, je décide de voir les choses positivement puis de me dire qu'on va pouvoir revenir à nos habitudes dans un avenir court-moyen terme. J'avais décidé volontairement de regarder les choses d'un point de vue positif. Tout de suite, on a eu un groupe sur Messenger qui s'est organisé. On a commencé à se parler, voir, c'était quoi les premiers défis qu'on rencontrait puis c'était quoi les premières actions qu'il fallait poser. On avait toute la notion des voyages à l'étranger, les gens qui revenaient de la relâche, voir qu'est-ce que les employés devaient faire. S'il y avait des voyages à court terme de planifier, moi, je devais partir la semaine suivante, c'était annulé. Donc, c'était toute la notion d'organisation court terme puis de dire à l'équipe, bien, ceux qui sont disponibles en fête de semaine, je pense qu'on va se voir au bureau puis c'est fini le cas. Je m'en rappelle très bien aussi, j'étais devant la télé, donc j'ai suivi le point de presse. Puis mes premières réactions, ça a été plus penser à mes enfants parce qu'ils ont parlé de la fermeture des écoles. Donc, on n'était pas encore au niveau du travail que tout allait vraiment fermer à ce point-là. Ça a été un peu penser vite, vite la réorganisation au niveau école, comment on va faire ça, même s'ils sont assez autonomes. Mais par contre, je n'avais pas anticipé que ça soit aussi long que ça. Moi aussi, je pensais un peu que ça a été une question de deux, trois mois puis qu'on allait peut-être passer à travers puis revenir un peu plus à la normale. Comment on a géré ça? D'une part, à l'interne, quand on apprend une nouvelle qui a un tel impact sur le quotidien des gens, sur le quotidien des gens, c'est sûr qu'on doit prendre des mesures qui vont en proportion de ces nouvelles-là. Donc, effectivement, il y a eu toute une mobilisation, une structure de gestion qui s'est mise en place pour commencer à adresser cette situation-là qui sort de l'ordinaire, qui sort de nos procédures habituelles et de notre contexte de travail habituel. Donc, trois cellules se sont mises en place pour être en mesure de coordonner, de gérer toutes les informations qui allaient converger soit entre les employés sur le terrain, avec les citoyens, avec la population, avec nos dirigeants. Ces cellules-là ont permis d'avoir un point de rencontre pour tout le monde afin qu'à chaque jour, on soit à la même page avec toute la même information et de simplifier tout le processus de gestion. Par rapport à ce qu'on a fait pour les employés, Élisabeth, quelles ont été les principales actions, ou les plus importantes du moins, qui ont été faites rapidement au début de la pandémie? Je te dirais qu'on pourrait voir les choses vraiment en deux volets. Au départ, on s'est vraiment retrouvés dans un mode survie. Donc, il a fallu très rapidement outiller les gens, que ce soit les gens au support ou aux opérations, pour leur permettre de pouvoir continuer le travail en n'étant pas nécessairement équipés pour pouvoir le faire et en ne sachant pas nécessairement non plus combien de temps ça allait durer. Donc, on s'assurait que les gens qui étaient chez eux avaient soit, par exemple, un portable pour travailler ou d'assurer une connexion à distance sur leur tour au bureau à partir du travail ou de connecter leur tour à la maison sur le serveur du bureau. Donc, il a fallu s'organiser assez rapidement au niveau, par exemple, de l'entretien ou des chauffeurs, de s'assurer que les horaires de travail nous permettaient de respecter les règles de la santé publique, qu'on mettait en place rapidement des procédures, qu'est-ce qui arrive quand une personne reçoit un diagnostic positif avec le service de santé. Donc, vraiment, au départ, ça a juste été de s'assurer que tous les fils étaient capables de s'attacher pour qu'on puisse, dans un minimum, pouvoir continuer à fonctionner. Par la suite, je te dirais quand même assez rapidement, dès le mois d'avril, on a commencé à se poser la question sur comment est-ce qu'on faisait pour stabiliser tout ça. Et c'est là que beaucoup de changements, beaucoup de processus, beaucoup d'actions ont été prises pour permettre de supporter tant les employés du support aux opérations que les employeurs aux opérations pour qu'ils puissent continuer leur travail dans des conditions saines, physiquement et mentalement. Donc, on va parler, par exemple, on avait des nouvelles procédures à l'entretien, comment nettoyer un autobus en cas de contamination confirmé, comment nettoyer des outils de travail communs. Donc, il y a eu un travail de collaboration entre les gens de la formation, entre les gens des RH, entre les gens de l'amélioration continue pour qu'on soit capable d'écrire et de rendre publiques ces procédures-là. On continuait, malgré la crise, à accueillir des nouveaux employés, mais on ne pouvait plus le faire de la même façon qu'on le faisait avant. Donc, qu'est-ce qui se fait en présentiel? Qu'est-ce qu'on peut faire à distance? Le plan d'intégration, on ne pouvait plus faire faire une visite des locaux de la STL comme on le faisait auparavant. Il fallait céduler des rencontres team. Donc, il a fallu qu'on se questionne sur qu'est-ce qu'on fait actuellement, aujourd'hui, qui ne peut plus être fait comme avant. Donc, il y a eu beaucoup de travail qui a été fait en collaboration avec les employés, les gestionnaires et les partenaires d'affaires pour identifier ces processus-là et s'assurer qu'on était capable de les adapter pour qu'ils puissent, dans le fond, être stabilisés dans le nouvel environnement que la crise nous amenait. Même au niveau des opérations, on a travaillé énormément sur la mise en place de cloisons pour s'assurer, dans le fond, que les chauffeurs soient protégés dans le cadre de leurs prestations de services. Donc, j'aurais bien de la misère à en nommer une parce que ça s'est passé non seulement sur tous les fronts, tant aux opérations qu'en support, qu'au même titre que ça a pris de nombreuses formes. Communication avec les employés, puis ça, je vais laisser Julie développer un peu plus là-dessus, mais il y a énormément de travail qui a été fait en premier lieu pour nous assurer qu'on était capable de fonctionner, mais ensuite pour stabiliser cette façon-là de fonctionner parce qu'on n'avait pas le choix mais qu'on ne pouvait pas continuer à être en mode survie en tout temps. Qu'est-ce que les communications ont mis en place pour pouvoir essayer de garder un certain tissu entre les collègues? Comme Jusia me disait, il y avait deux cellules par jour, deux cellules tactiques qui se déroulaient quotidiennement. Donc, même chose de mon côté avec l'équipe, je les réunissais deux fois par jour suite aux cellules tactiques pour pouvoir faire un debrief de ce qui s'était dit, de ce qui s'était passé, les décisions qui avaient été prises pour voir qu'est-ce que nous, on devait mettre de l'avant pour communiquer autant avec nos employés pour les informer des nouvelles procédures, des nouvelles façons de faire qu'à l'externe, avec les clients. Il fallait les informer, eux aussi, de ce qui se passait, le service était adapté, il y avait des changements sur le réseau, il y avait des nouvelles conditions, il y avait le port du masque, le port du couvre-visage, ça a évolué beaucoup avec le temps. Donc, c'est sûr que, pour informer la clientèle, on a nos fameux abribus, les affiches dans nos abribus, sur nos autobus, à l'intérieur des autobus, dans les terminus, donc Slim qui nous a soutenus beaucoup avec tout ça sur le réseau. Et aussi, c'est sûr qu'on a nos médias aussi numériques avec les médias sociaux, on avait toujours, sur nos médias sociaux, on avait toujours des messages sur la COVID, on tenait à jour toujours la même publication pour pouvoir informer la clientèle sur notre site web, la même chose, les infolettres. Donc, c'est sûr qu'on est allé, on a usé d'imagination, on est même allé jusqu'à faire de l'affichage sauvage où Slim condamnait des bains avec nos autocollants ou encore au sol pour essayer de favoriser la distanciation physique. Donc, c'est ça, on est allé un peu, on a usé de notre créativité, de notre imagination. Comme je te dirais, nous, comme un peu l'a mentionné Julie, nous, on était un peu le support terrain première ligne pour s'assurer que sur nos terminus ou sur notre réseau, notre clientèle aussi, on assure les mêmes règles qu'imposait la santé publique ou le gouvernement. Et je ne sais pas si vous vous rappelez, je pense un peu de monde, c'était changeant d'une journée à l'autre, c'était un 2 mètre, un mètre, un mètre et demi, un masque, un couvre-visage. Donc, les affiches, ça se relève, il fallait trouver les affiches, aller les changer, s'assurer qu'elles sont en place. Après, il s'assurait aussi qu'avec nos fournisseurs aussi qu'on puisse s'assurer soit le nettoyage ou la présence de gel hydroalcoolique. Puis, on n'était pas les seuls à en chercher, donc c'était aussi très problématique parce que tout le monde, c'était comme une dengue rare un peu partout. C'est comme un peu le papier toilette en mars. Mais c'était un peu ça, c'était de l'adrénaline à chaque jour parce qu'à chaque jour, quand on s'est réveillés, on attendait juste le point de presse à 13h pour savoir quelles sont les nouvelles réglementations. Puis, on savait que ça allait débouler sur du nouvel affichage, des changements. On se parlait beaucoup avec l'ECOM, qu'est-ce qu'on met en place, que ce soit pour nos chauffeurs ou que ce soit pour notre clientèle. Donc, on s'est assuré terrain sur le réseau aussi, sur nos abribus, s'assuré qu'on a même rajouté pour le transport adapté, il fallait mettre des affiches et aller les mettre sur chacun des... Puis, il y avait à peu près 200 arrêts avec la particularité qu'il fallait un couvre-visage. Donc, ça a été des courses contre la menthe, mais je pense qu'on a très bien réussi et haut la main, le défi. On était toujours vraiment à date sur toutes les consignes et tout ce qui était recommandé par la santé publique. Wow! C'est vraiment impressionnant de voir qu'en si peu de temps, il y a autant d'actions qui ont été faites pour informer la clientèle puis aussi, bien, informer les employés parce qu'il y en a qui sont à la maison en télétravail et d'autres qui sont sur le terrain. Parce que, bon, c'est un petit peu compliqué pour un chauffeur d'autobus de faire ça de la maison. La STL a mis en place de nombreuses mesures pour sa clientèle. On peut penser à la distribution de près de 50 000 couvre-visages au printemps 2020. Nous avons aussi mis en place une zone de conduite protégée pour le chauffeur. Il y a également les efforts de la direction de la planification du service qui a produit au plus fort de la crise six scénarios d'horaire potentiel afin de s'adapter à toutes les éventualités. Et pour vous donner une idée, en général, ils en produisent trois fois par année. Finalement, nous avons rendu disponible l'outil d'estimateur d'achalandage qui permet de déterminer à l'avance le nombre de personnes à bord. Même si la COVID a sorti mes collègues de leur zone de confort, j'ai quand même le goût de savoir quel a été leur plus grand défi. À la STL, c'est très important le service à la clientèle. Donc, malgré la pandémie, malgré tout le chamboulement qu'on vivait, on devait maintenir notre standing dans le reste des projets ou dans notre livrable. Et entre autres, il y avait le projet, la mise en place des abribus, remplacement et acquisition d'abribus qui est très important pour notre clientèle. Et avec toute la pandémie, toutes les entreprises qui étaient fermées, donc le projet a dû être retardé. Donc, ça pouvait jouer sur les échéanciers et même le risque qu'il ne soit pas mis en place. Mais finalement, on a réussi à le réaliser dans les délais, malgré la pandémie, malgré les craintes qu'on avait que ça soit face en place. Donc, ça, j'étais très fier qu'on ait pu continuer à offrir le service à notre clientèle. Mon travail, c'est l'être humain. C'est de comprendre ce qu'il vit, comprendre dans quel milieu il évolue, comprendre comment il est impacté par les changements qui se passent autour de lui. Donc, d'être capable d'avoir cette connexion-là avec les opérations puis la réalité puis de bien comprendre ce qui se passe tout en étant à distance, ça m'a vraiment amené un énorme lot de défis dans le fait d'accomplir la nature même de mon travail. Professionnellement, c'est un challenge avec lequel j'ai encore besoin de jouer aujourd'hui. Ce n'est pas nécessairement toujours évident. Mais je te dirais que sur une note plus personnelle, le plus grand défi que j'ai rencontré dans la dernière année, ça a été celui de devoir jouer sur un nombre incalculable de tableaux en même temps tout en gardant ma santé physique et mentale intacte. donc on doit travailler, on doit s'occuper de nos enfants qui sont à la maison, on doit faire l'enseignement à distance, il faut être un super prof, un super travailleur, un super humain, un super parent et on ne peut se permettre d'échouer sur aucun des tableaux. De jongler avec tout ça, cette pression-là, cette responsabilité-là tout en restant physiquement et mentalement sain, c'est probablement le plus grand défi que j'ai rencontré dans la dernière année. Moi, c'est sûr qu'effectivement, un peu comme Elisabeth, j'ai deux grands défis. En fait, comme je disais, j'ai une équipe qui est tissée serrée, j'ai une équipe qui est mobilisée, qui est performante, mais souvent, il fallait que je freine les ardeurs. On dirait qu'on avait trop d'idées, on voulait aller trop vite, on voulait des fois aller plus vite que la santé publique qu'est-ce qui nous imposait. Donc, ça a été un peu des fois de freiner les ardeurs de l'équipe, mais aussi, mon grand défi, puis ça, c'était le début, je voulais conserver cette force-là, la force de l'équipe, l'agilité, la mobilisation, la motivation. Puis, tu sais, c'est sûr que je leur demandais beaucoup, là, tu sais, c'était des horaires 7 jours sur 7, le matin, l'après-midi, le soir, c'était des horaires de McDonald's. Ça n'avait aucun sens, puis tout le monde a embarqué. C'est une crise qui est vraiment spéciale qu'on vit parce qu'habituellement, une crise va être ciblée dans un secteur pendant un certain moment de temps, puis on a toujours notre vie personnelle après ça pour aller se ressourcer, se reposer, mais tous les gens qui ont vécu cette crise-là, puis là, on parle planétaire, les gens la vivaient avec des conséquences à leur travail, dans leur vie personnelle, et il n'y avait pas vraiment d'endroit où pouvoir évacuer toute cette énergie négative-là qu'on pense d'aller se changer les idées dans un 5 à 7 ou de prendre des vacances à quelque part. Tout ce qui était nos outils pour pouvoir ventiler était absent, donc c'était quand même, c'est encore toute une crise qui a eu beaucoup d'impact chez les gens. C'est sûr que ça nous rend résilients, mais un des grands défis, c'était vraiment, puis Elisabeth en parlait tout à l'heure, tout ce qui est la conciliation travail-famille. Donc on peut dire que ça va avoir fait évoluer beaucoup puis attirer l'attention vraiment sur cet aspect-là. dans la vie des gens, mais somme toute, ça, ça a été le plus grand défi, je dirais, cette conciliation-là. Chaque personne avait une réalité propre et devait composer avec cette réalité-là dans le cadre de son travail. J'ai beaucoup parlé du passé avec mes collègues, mais j'ai le goût de les entendre sur l'avenir. Dans 10 ou 15 ans, qu'est-ce qui va rester de la pandémie de COVID-19? Moi, il y a deux choses que j'aimerais qui restent de cet apprentissage-là. La première, ça va avoir été la force de l'équipe de la STL. Tout le monde a vu leur quotidien puis leur normal complètement chamboulé. Tout le monde et toute l'organisation a vraiment monté d'un échelon, a steppé up, si je peux me permettre, l'anglicisme. Et cette force-là qui est intrinsèque aux gens puis aux employés de la STL, j'espère que ça va faire partie des choses qu'on va retenir parce que si l'organisation a pu livrer ce service essentiel-là aux gens, c'est grâce à la force des gens qui sont à l'interne qu'on a réussi à le faire. La deuxième chose, puis je vais faire un parallèle avec mon intervention un peu plus tôt quand tu m'as demandé qu'est-ce qu'on a fait pour pouvoir s'organiser dans la crise. J'ai parlé au début de la notion de, au début, on était en mode survie puis après ça, on est plus dans un mode stabilisation. Mais dans une crise, après le mode survie puis après le mode stabilisation, il y a un mode qui s'appelle l'évolution. Et j'espère vraiment que quand on va se retourner dans 10-15 ans puis qu'on va regarder cette occasion-là d'évoluer grâce à la crise, de repenser la façon dont on fait le transport en commun, la façon dont un organisme de services publics comme le nôtre doit se positionner, j'espère qu'on va avoir pris l'opportunité que la crise vous a donnée parce qu'il y en a des opportunités en gestion de crise pour se repenser, pour évoluer, pour stratégiquement se demander mais c'est quoi dans notre contexte actuelle, dans la nouvelle normalité post-crise parce qu'il n'y a rien qui va revenir comme c'était exactement avant. J'espère que l'organisation va prendre le step-up de se positionner correctement et stratégiquement dans cette avenue-là. J'espère que je vais être fière dans le fond parce que dans 10-15 ans je vais me retourner puis je vais me dire oui, la STL elle a fait la bonne chose puis on est devenu une organisation encore plus innovante qu'elle ne l'était parce qu'on a pris l'opportunité de la crise pour évoluer. Ce que je retiens, c'est de l'importance du plaisir au travail. On saurait encore qu'on a encore le goût puis on est encore là. C'est parce qu'on aime ce qu'on fait puis c'est important. On est tous ensemble puis je pense que en étant si serrés comme on l'est à la STL, bien ça a fait qu'on a pu avancer puis on a pu se rendre aujourd'hui encore avec le sourire puis on continue à prendre notre travail au sérieux mais en tant qu'équipe, on ne se prend pas vraiment au sérieux. Moi, ce que j'aimerais qu'ils se maintiennent parce qu'ils sont ressortis beaucoup de mon côté, ça a été un peu deux points, c'est la solidarité et la créativité. La solidarité, on le savait que la STL, c'est une famille mais là, ça a vraiment montré que c'est une famille tissée puis tout le monde a mis l'épaule à la haute, tout le monde s'est aidé, tout le monde se parlait si tu avais besoin même d'un autre département, tu allais chercher l'information puis la personne rapidement te revenait avec son maximum puis il n'y avait pas de limite, les efforts se faisaient le soir, la fin de semaine, le jour, le matin, peu importe, donc ça, ça a toujours été un peu la force de la STL mais ça s'est ressorti encore plus, je trouve et c'est la créativité, chacun des départements était capable de, toi, tu étais en train de penser comment je vais faire ça puis il y avait trois, quatre idées, il fallait comme disait Julien au moment de ralentir les ardeurs, c'était quasiment ça parce qu'il y en avait trop puis ça, je pense que c'est parce que la STL est habituée toujours à chercher l'innovation donc c'est un peu dans les gènes quand tu travailles, tu essaies d'aller chercher de mieux puis ce qui se fait ailleurs puis qu'est-ce que je pourrais améliorer donc moi, c'est ces deux points-là que j'aimerais ça qu'ils continuent puis qu'ils soient maintenus suite à cette crise. Je pense qu'au niveau pas seulement de la STL mais aussi de toute l'organisation globale du marché du travail, on va retenir aussi cette nouvelle façon de travailler, du télétravail, de la conciliation travail-famille, de tout ce qui est la flexibilité dans les horaires de travail, dans l'approche du travail, dans le travail d'équipe, surtout avec l'implantation de tous les outils qu'on a maintenant technologiques. l'autre aspect aussi que je sens qui va être encore en place, c'est cette compréhension et considération de tout ce que les autres directions de travail peuvent avoir comme enjeu et comme impact et comment on peut s'entraider, même si c'est en dehors de notre champ de compétences ou de responsabilités, de comprendre que nos actes peuvent avoir des conséquences sur l'un et l'autre et qu'il faut le considérer et de travailler ensemble. Souvent, on parle de silo, travailler en silo et comment on peut briser ça. Je pense que par cette crise-là, on va avoir vraiment gagné beaucoup de compétences à être en mesure de comprendre ce que l'autre vit, comment on peut s'entraider pour arriver à un objectif commun. Toute cette nouvelle façon de travailler-là, cette créativité-là, on en a parlé tous, vient nous amener un monde de possibilités. Donc, comme le disait Elisabeth, j'espère qu'effectivement, on va prendre ces nouvelles habitudes-là et commencer à les mettre en œuvre dans notre quotidien pour le futur. Donc, d'ici 15 ans, je pense que le monde va avoir beaucoup évolué et en peu de temps sur comprendre comment s'organiser dans une crise, je pense que les gens vont vraiment capter rapidement ce qui peut être fait et ça va nous être très utile pour toute future crise qu'on va pouvoir vivre, de savoir comment on a fonctionné. Maintenant, ce n'est pas juste des exercices, mais on va avoir une expérience de vie. les gens vont pouvoir en parler et vont pouvoir ramener des idées et ça n'a pas été non plus succès à un petit groupe seulement. Toute l'organisation et tous les employés vont être à la page au niveau de ce thème-là de la gestion des urgences et de l'organisation du travail. et on va être sûrement très rapide à réagir à des futures crises pour se mettre en place à travailler efficacement. Les gens sont vraiment restés la force de la STL et c'est quand même exceptionnel et j'espère que ça sera souligné adéquatement dans les prochains temps. Elisabeth, Julie, Jésus-Yann et Slim, c'était un vrai plaisir d'échanger avec vous sur cet épisode du balado consacré au pratiquement un an de la COVID-19 à la STL. Merci beaucoup d'avoir participé. Merci à toi. Comme dans bien des secteurs d'activité, la charge de travail qu'a connue l'ensemble des équipes de la STL a frôlé l'imaginaire. Et ce que vous venez d'entendre, ce n'est que la pointe de l'iceberg. Ce fut des journées et des semaines interminables afin de permettre à tous ceux et celles qui devaient se déplacer de le faire. J'en profite pour souligner et remercier le travail de tous les employés de la STL, que ce soit des chauffeurs d'autobus, des mécaniciens, des préposés au service qui ont mis des bouchées doubles pour assurer un nettoyage fréquent de nos autobus, des gens de la planification du service qui ont pu mettre en oeuvre une offre de services adaptée à la nouvelle réalité, ainsi que tous les autres artisans du transport collectif à la vache. C'est la preuve qu'ensemble, on avance. Même si nous pouvons voir l'avenir avec un peu plus d'optimisme, je vous rappelle que le port du couvre-visage est toujours obligatoire et ce, tout au long de votre trajet. On le fait pour nous et pour les autres. Merci d'avoir écouté ce balado. Si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à vous abonner à notre chaîne sur vos plateformes d'écoute favorites. Prochain arrêt à un balado de la STL est une production de la direction Communication Marketing de la Société de transport de Laval. À bientôt! Sous-titrage ST' 501